Sous-titrage ST' 501 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 Je suis vraiment désolé d'avoir ainsi troublé votre répétition Mais j'ai là de quoi faire acquitter Fouquet À condition que le roi accepte de lire ses feuillets que j'ai volés à Marche Noire Il n'est guère facile d'approcher le roi mais j'ai une petite idée Quentin vous a caché dans un carrosse plein de costumes Les déguisements ne devraient donc point vous effruire Je crois que nous avons de la visite Bouillard et le chassier Monsieur le comte, cachez-vous vite Attendez, c'est le moment ou jamais de mettre en pratique mon stratagé Changement de costume Allez, dépêchons, dépêchons Monsieur de Verville, que diriez-vous du personnage de Scaramouche ? J'en ai assez d'être ridicule Maintenant, la moindre résistance, on tire Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? On dirait des mannequins Imbécile, il y a un traquenard quelque part Verville, on sait que vous êtes là, montrez-vous Tu vois, ils répondent pas, je te dis que c'est des mannequins J'en ai déjà vu à la foire, Rancir Bien, je vais les faire bouger, les mannequins, moi Allez, monte sur scène avec moi Alors, on me prend pour un imbécile ? Eh bien, monsieur de Verville, je dois vous avouer que je vous ai trouvé parfait en Scaramouche Mon prochain rôle sera de convaincre le roi Après, nous verrons Une bosse pour Couillard, une bosse pour le chassieux Bravo, rien d'autre Sinon que j'ai envie de me venger Thomas, la troupe de Molière est invité à Saint-Germain-en-Laye Et je suis sûr que Verville va profiter du bal costumé pour tenter de s'approcher de sa majesté On a pris nos renseignements où il est déguisé en polichinelle ou en arlequin Ou encore en Scaramouche, peut-être en Colombine Mais ça c'est pas sûr Espèce d'imbécile Et s'il se déguise en éléphant, tu y as pensé ? Non, mais je vais noter Tu notes ou je note ? Oh ! Eh, dis-moi le chassieux, tu ne grèves pas de chaud, toi ? Au lieu de te plaindre, tu ferais mieux d'ouvrir l'œil Regarde un peu là-bas, ça ne te rappelle rien ? En Scaramouche, le même qui t'a assommé Cette fois à Verville, ton compte est bon Que voulez-vous ? Au secours, à l'assassin ! Allons, Verville, ne faites pas tant de manières, vous êtes prêts Je suis le duc de la feuillade et je me plaindrai au roi, messieurs Oh, c'est une tragique erreur, monseigneur, excusez-nous Vous aurez bientôt de mes nouvelles Eh ben, ça commence bien Molière et sa troupe sont-ils toujours en train de répéter ? Oui, monsieur Marche-Noir, personne n'est entré, personne n'est sorti Et toutes les portes sont gardées Très bien Quentin, j'ai peur Et si le roi s'apercevait que je suis une fille ? Moi, si j'étais le roi, je te demanderais en mariage immédiatement Monsieur le Président Faites savoir à cette belle dame que je lui demanderais volontiers une danse Juste après l'ouverture du bal Sous-titrage Société Radio-Canada On le suit depuis tout à l'heure Il a un air traqué pas du tout naturel Vous en êtes sûr ? Si c'est pas Verville, moi j'abandonne Très bien Évitons le scandale Vous allez me suivre discrètement Pour un petit entretien Mais c'est tout vérifier, Marche-Noir Qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez une montée de fièvre ? Monsieur Colbert Vraiment, c'était pour rire Eh bien, nous rirons demain matin Après le conseil Excusez-moi, vous n'auriez pas vu deux ours ? Non, mais moi justement, je cherche mon épouse Un oiseau de Chine Le seul oiseau de Chine de se balmasquer Je suis sûr que le roi l'a remarqué Des plumes roses Madame, ne me faites pas languir davantage Je veux savoir ce qui se cache derrière ce masque À la fin du menuet, promettez-moi de me dire Qui vous êtes ? Un mot, juste un mot Le regard d'un arlequin C'est peut-être lui Eh bien, vas-y si tu veux Moi, 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 c'est terminé Je n'ai aucune envie de tomber sur un prince ou un maréchal Madame, seriez-vous muette Ou mettez-vous le roi de France à l'épreuve ? Sire, pardonnez-moi Monsieur de Verville Et son épouse On s'est moqué de moi Un instant Votre audace, monsieur Mérite que l'on vous écoute Que voulez-vous ? Je supplie, votre majesté, de lire ces feuillets Qui prouvent l'innocence de monsieur Fouquet Nous le ferons en toute justice Et puisque vous êtes l'ami fidèle de Fouquet Vous allez le rejoindre à la prison de la Bastille Emmenez-le Aïe, t'es ou s'tire Molière, fou Et bien sûr, quoi de plus naturel pour un comédien Que de se déguiser en arlequin Ça y est, je le tiens, je le tiens A moins la garde J'ignore qui vous cherchez Mais moi, je me nomme Lagrange Comédien de la troupe de monsieur de Molière Adieu, mes enfants Il ne nous reste plus Qu'à espérer en la justice du roi Je crains fort, madame Que votre mari n'ait réussi à s'échapper Il ne me reste plus qu'à vous prendre en otage Vous entrerez demain à mon service Les désirs de sa majesté sont désordre Que la fête continue Le procès de Fouquet dura quatre ans Et la volonté de Louis XIV demeura inflexible L'homme qui avait osé faire de l'ombre au roi soleil Fut condamné à la prison perpétuelle J'ai rencontré Molière au cœur de Paris Et pour la vie entière il est vu mon ami À pied, à cheval et en bateau On brave la misère Mais quand on dresse les traiteaux C'est enfin la lumière Un pied de nez, un coup d'épée Et voilà Cyrano Les bandits sont désouventés Ils s'enfuient au galop Du roi soleil au mousquetail On applaudit Molière Bravo, bravi, timo Molière, timo Approchez, approchez Nous allons vous prontez Du début à la fin L'histoire d'un baladin Qui a fait le succès Du théâtre français Je m'appelle Quentin Le petit magicien J'ai rencontré Molière Et c'est baladin À la lueur des chandelles Je rêve tous les soirs Que je suis folie Chinelle couronnée par la gloire À prix d'abattu qui voilà C'est lui, c'est un d'artagnan Un seul coup d'épée Suffira pour chasser les frigands Du roi soleil au mousqueteur On applaudit Molière Bravo, bravissimo Moliarissimo